Salut, salut! Moi c'est Muriane de Dynamique Femme. Nous allons tout de suite vous présenter une activité phare de Dynamique Femme qui est le centre d'écoute où nous recevons nos clients victimes de violences ou d'abus pour le conseiller, les aider au quotidien. Alors, le règlement nous empêche de les filmer, mais cependant nous avons fait une petite mise en scène pour vous faire plaisir et vous montrer notre quotidien à Dynamique Femme tout à l'heure. Bonsoir Madame! Bonsoir! Suis-je bien au centre d'écoute de Dynamique Femme ici? Évidemment! Asseyez-vous, je vous en prie. Merci! En quoi peux-je vous aider? Oui, moi c'est Angamba Victorine. Je suis venue accompagner ma petite soeur et comme vous pouvez le constater, elle est mal en point. Son mari l'a battu et c'est comme ça tout, chaque fois, quoi. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Si vous pouvez essayer de nous aider, on nous va parler de Dynamique Femme avec son frère et son frère et son frère. Il est en plein sommeil, je comprends seulement, c'est moi, pam, 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 je dis c'est froid. Tout ce qu'il voit comme objet, il prend, il me vise avec, il me tape avec. Est-ce que c'est répétitif, donc est-ce qu'il le fait à chaque fois ou bien il a eu un problème? Même pour rien, rien, il a coupé la tape. Et qu'est-ce que vous faites pendant que la colère est en train de monter? Moi j'essaie de me battre, j'essaie même de fuir, rien, il ferme les potes, il me tape seulement devant les enfants. Vous avez combien d'enfants? Deux. Deux enfants. Et le fait devant les enfants? Si. Voilà. Vous savez que pour l'éducation des enfants, ce genre d'acte n'est pas bien, ça joue psychologiquement sur les enfants. Donc prochainement, lorsque vous sentez que la colère est en train de monter, sortez, partez, allez même passer la nuit chez votre soeur ou bien même s'il y a la famille, la famille de votre mari dans la ville? Non. Allez même chez votre soeur dans ce camp et passez la nuit le temps pour lui de se calmer. Est-ce que vous écoutez, là ça va vous permettre, ça va éviter tout ce que je vois là sur vous qui vous violente physiquement. Est-ce que vous m'avez compris? Bien. Votre mari, comment il s'appelle? Il y a le poste. Il vit dans quel quartier? Quartier sain. Puis-je avoir son numéro s'il vous plaît? Si. Oui. 694-07-2027. D'accord. Ok, ne vous inquiétez pas madame, nous allons trouver des solutions. Déjà nous allons faire une descente dans votre domicile, échanger avec lui et trouver une résolution pacifique à votre problème. D'accord. Ok, c'est un plaisir Dynamique Femme pour tout autre problème. Dynamique Femme est disponible pour vous quoi. Merci. Donc n'hésitez pas. Ok, passez une excellente journée hein. Ok. Et beaucoup de courage hein madame. D'accord. Nous ne saurions pas aller de Dynamique Femme sans toutefois recueillir les impressions des membres et du personnel qui travaillent tous les jours d'arrache-pied. Je vous laisse écouter et apprécier. Tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Rose Yossa. Je suis membre de l'association Dynamique Femme. Dynamique Femme est une association située au Cameroun, plus précisément dans la région du Littoral, département du Mungo, Ville-Konsamba. Dynamique Femme est cette association créée en 2010 qui a au but de lutter pour la promotion et la protection des droits des femmes, des enfants et des filles. Personnellement, j'intègre l'association Dynamique Femme en 2016 et à mon arrivée, j'étais nouvelle dans le domaine de l'association. J'ai été accueillie par la présidente, j'ai été accueillie par d'autres collaborateurs qui m'ont aidé à m'imprégner. À mon arrivée, on avait un petit local, un bureau pour la présidente et un bureau pour les membres et les autres membres de l'association. En matière de logistique, on n'avait pas grand chose, on avait un ordinateur et une photocopieuse. Au fur et à mesure que le temps passe, je m'imprégnais aussi facilement de l'association, j'intégrais aussi l'association. Et par la suite, nous avons eu plusieurs partenaires qui nous ont fait grandir. L'association a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je peux facilement parler des projets que j'ai menés comme coordonnatrice à l'association. Je peux facilement parler de Dynamique Femme que je me trouve. Merci. Salut, moi, c'est Meng Salomé, comptable au sein de l'association Dynamique Femme. Alors, j'intègre l'association Dynamique Femme en 2017. En effet, je vous avoue, le système était un peu flou pour moi parce que c'était la première fois que je travaille dans une association logique. On n'y traînait rien. Mais avec le temps, je me suis habituée. Ce que j'ai pu noter aussi au sein de cette association, nous étions déjà une équipe très réduite. Et j'avais la charge de m'occuper de la comptabilité, de la caisse et de la partie administrative. Donc, c'était un peu le courant. Au fil des années, en 2018, Dynamique Femme fait un recrutement de quatre personnes. Ce qui fait qu'on parvient à insérer certains départements, les personnes dans certains départements, pardon. Déjà, nous avons, en 2018, une responsable de la caisse. Et j'occupais encore ce poste de comptable et en même temps responsable administratif et financier. Mais ce qui m'a aussi marqué au sein de la dictation, nous avons cet engouement du travail, cette façon de vouloir évoluer. Nous avons eu en 2017 aussi une augmentation des bailleurs de fonds qui nous ont plus financés parce qu'ils ont plus notre capacité à pouvoir mener à bien des projets. En 2021, nous avions l'arrivée d'un RAP, des responsables administratifs et financiers, pardon. Et en même temps, nous avions l'arrivée d'un suivi évaluateur. Ce qui permet de renforcer les capacités de Dynamique Femme et un portefeuille bailleur un peu élargi. Aujourd'hui, je pense que Dynamique Femme a des capacités à pouvoir gérer, mener à bien ces projets. Merci. Merci. Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Tega Vouin Kameni-Jeanet, responsable du programme Avortement à Dynamique Femme. Parlant des opportunités futures de Dynamique Femme, nous prévoyons dans les trois prochaines années à venir créer des antennes de Dynamique Femme dans deux ou trois villes du Cameroun. Nous prévoyons également recruter au moins dix personnes dans les trois prochaines années à venir, les former en activités génératives de revenus. Pour cela, nous comptons mettre sur pied un centre de formation en couture, coiffure, teinture et bien d'autres. Nous comptons également enrouler un maximum de personnes sur la thématique avortement qui vont nous accompagner dans nos différents projets, qui vont nous aider à poser le sujet des avortements au Cameroun. Quand il faut le dire, ce sujet reste encore tabou. Donc, Dynamique Femme prévoit rassembler autant de personnes que possible dans tout le territoire national du Cameroun, afin que nous puissions défendre la cause des avortements au Cameroun. Coucou, c'est Muriane, c'est toujours moi. Il s'agit maintenant de visualiser les locaux de Dynamique Femme. Nous savons que Dynamique Femme est située à Consamba, rue Brasa, immeuble Kifuru. Je vous remercie sur le temps de visualiser tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Nous sommes arrivés au thème de la présentation de l'association Dynamique Femme. Nous espérons que vous avez aimé, que vous avez kiffé. Nous remercions toute l'équipe pour la réaliser cette vidéo. Nous vous disons au revoir et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...